Ce thème, c'est parce que j'ai remarqué qu'aujourd'hui sur la terre, il y a plusieurs chemins. Vous voyez, aujourd'hui il y a le chemin de l'islam, aujourd'hui il y a le chemin des catholiques, le chemin des protestants, le chemin des évangéliques, le chemin des branhamistes. Vous voyez, aujourd'hui il y a plusieurs chemins. Mais quel chemin qui peut amener quelqu'un à Dieu aujourd'hui ? C'est de cela que je vais parler. Vous voyez, et lorsque il y a plusieurs chemins sur la terre, alors c'est la division. Vous voyez, et vous et moi, nous sommes tous d'accord que s'il y a un seul vrai Dieu dans le ciel, il ne doit y avoir une seule vérité sur la terre. Vous voyez, alors s'il doit y avoir une seule vérité sur la terre, alors aujourd'hui il y a combien de vérités ? Vous voyez, si Dieu est seul pour atteindre le ciel, pour aller sur Dieu, il faut emprunter seulement un seul vrai chemin qui est serein et resserré. Aujourd'hui nous voyons qu'il y a plusieurs chemins sur la terre. Vous voyez, et parmi ces différents chemins, vous allez voir que c'est la division. Vous voyez, aujourd'hui, dans le christianisme, il y a la division. Parce qu'il y a des catholiques, les protestants, les évangélistes, les panamistes, les assemblées de Dieu, les néo-apostoliques. Vous voyez, les églises chékinas, vous voyez, c'est la division. Ils ne disent pas les mêmes sources. Ils n'ont pas la même vérité. Aujourd'hui dans l'islam, il y a les sunnites, les suites, les salavistes, les thiyanistes, les karidistes, les orabis, les sikis. Vous voyez, ça c'est la division. Maintenant c'est quel chemin qui peut amener aujourd'hui quelqu'un au ciel ? Vous voyez. Donc, toi un enfant de Dieu, pour aller au ciel, il faut chercher le chemin qui est resserré. Le chemin qui est serein. Le chemin qui peut t'amener au ciel après ta mort. Vous voyez, aujourd'hui le chemin de l'islam est à la division. Alors on ne peut pas être divisé et mourir et aller au ciel. Non, cela n'a jamais été possible. Et cela n'est pas aussi possible. Vous voyez, tu ne peux pas être dans le christianisme, être dans la division et tu mets la bâle et tu ailles au ciel. Cela n'a jamais été possible. Au temps de Noé, qu'est-ce qu'il fallait faire pour être sauvé ? Vous voyez, au temps de Noé, il y avait les religieux. Il y avait plusieurs chemins. Chacun se reclamait de son chemin, pensant qu'il peut y avoir la vie éternelle. Vous voyez. Donc, lorsque Noé prêchait sur la terre, ils ont resetté le prophète Noé. Vous voyez. Ils ont resetté tout ce que Noé était en train de dire en son temps. Vous voyez. Ce qu'ils ont resetté, c'était des enfants du diable simplement. Parce qu'ils étaient dans la division. Ils ne pouvaient pas comprendre ce que le prophète Noé disait en son temps. Vous voyez. Alors, ils ont resetté le prophète Noé. Le prophète a envoyé de Dieu en son temps. Vous voyez. Après Noé, il y a eu le prophète qu'on appelle aussi Moïse. Moïse prêchait. Vous voyez. Moïse avait son évangile. Et lorsque Moïse prêchait, il y avait les pharisiens, les sadduciens, les héloges, les élémistes. Vous voyez. Et ceux-là, ils étaient des religieux. Ils ont resetté le prophète Moïse en son temps. Vous voyez. Ils ont raté le chemin qu'il fallait emprunter pour aller au ciel en leur temps. Vous voyez. Après, il y a eu le prophète qu'on appelle Zozoué. Quand Zozoué aussi prêchait, ils ont resetté le prophète Zozoué. Vous voyez. Pourquoi ils l'ont rejeté ? C'était à cause de son message. Il avait les paroles de la vie éternelle. Il avait la vérité qui les piquait. Pour cela, ils ont resetté le prophète Zozoué en son temps. Ils ont resetté Jérémie en son temps. Ils ont resetté le prophète Jésus de Nazareth en son temps. Ils ont resetté le prophète Apôtre Paul en son temps. Vous voyez. Alors, sans prétarder, nous allons voir dans la Bible. Puisqu'il y a plusieurs chemins. Alors, pour aller au ciel, il faut emprunter un seul sommet. Aujourd'hui, les catholiques crient le nom de Jésus. Ils prient au nom de Jésus. Vous voyez. Mais ils sont dans la division. Jésus dit quoi par rapport à ça ? Vous voyez. Dans Matthieu, ça fait 7, le verset 21. Il est dit. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez. Il est dit dans le verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là. Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas faire des miracles en ton nom ? N'avons-nous pas chasser des démons en ton nom ? Mais quelle sera la réponse du Seigneur ? Il dit. Je vous déclarerai. Ce ne vous est jamais connu. Retirez-vous de moi. Vous qui pratiquez l'iniquité. Vous les ouvriez du péché. Lorsque le péché t'a envoyé, alors tu seras dans la division. Vous voyez. Donc, la Bible dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 9, verset 21, que ce ne sont pas tous ceux qui vont dire Seigneur, ils vont aller au ciel, mais que celui qui fasse la volonté de Dieu qui est dans les cieux. Vous voyez. Alors, la volonté de Dieu, c'est de croire forcément en celui que Dieu a envoyé. Alors, si tu vivais au temps de Moïse, pour faire la volonté de Dieu, c'était de quitter dans l'islam, c'était de quitter dans l'église catholique, dans l'église protestante, et venir au prophète messager vivant qui s'appelait Moïse. Vous voyez. Au temps de Moïse, si tu espérais être un enfant de Dieu, il fallait quitter dans la religion qu'on appelle les zélotes, les pharisiens et autres pour venir au prophète messager vivant qui s'appelait le prophète Moïse en son temps. Vous voyez. Ça a toujours été ainsi. Quand il a dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense d'un prophète. Donc, si tu veux recevoir la récompense d'un prophète, il faut recevoir un prophète en qualité de prophète. Comment on reçoit un prophète en qualité de prophète ? C'est lorsque tu vas accepter son message. Et marcher conformément selon ce qu'il est en train de dire. Car les parents qui sortent dans sa bourse, ça ne vient pas de lui-même. Vous voyez, ça vient de Dieu qu'il lui a envoyé. Pourquoi ? C'est parce que le prophète messager, il est la bouche de Dieu en son temps. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Vous voyez. La vie lui dit dans Matthieu, ça fait 7, les versets 13 à 14. Que l'âge est le chemin spacieux. Vous voyez. Le chemin qui mène à la perdition. Et plusieurs sont ceux qui le empruntent. Ceux qui le trouvent. Vous voyez. Dans le verset 14, il est dit. Le chemin qui mène au ciel, c'est le chemin qui est resserré. Le chemin qui est serré. Vous voyez. Pour emprunter ce chemin, il faut beaucoup souffrir. Vous voyez. Il faut beaucoup souffrir. Mais aujourd'hui, tu peux être musulman, tu es heureux. Parce que tu as tout ce que tu voulais. Vous voyez. Si tu veux la richesse, tu vas être riche. Vous voyez. Mais. Comment est-ce que tu peux laisser cette richesse et venir au prophète messager vivant si tu n'es pas un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu, ce sont ceux-là qui sont le prophète messager vivant en son temps. Jésus pouvait dire, dans Jean chapitre 14, les versets 6. Il a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez. Chaque prophète messager vivant est le chemin, la vérité et la vie en son temps. Vous voyez. Pour être sauvé, il faut emprunter le véritable chemin. Mais ce chemin-là, c'est qui ? Au temps du prophète Zambathiste, le chemin, ce n'était pas d'être pharisiens. Ce n'était pas d'être les élèves et les mises. Vous voyez. Le chemin, c'était le prophète Zambathiste qui prêchait en son temps. Vous voyez. Quand la parole dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est un prophète messager qui a parlé. Quand Jésus a dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis. Présentement, mon verbe est consigué représentant de l'indicatif. Vous voyez. À la première personne du singulier, Jésus dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, lorsqu'il vivait sur la terre, Il était le chemin, la vérité et la vie en son temps. Vous voyez. Où il pouvait dire, Tout est accompli. Tout est accompli. C'est le présent de l'indicatif. C'est le prophète qui accomplit tout en son temps. Vous voyez. Au temps de la porte-pône. La porte-pône était le chemin. Vous voyez. C'était l'homme à laquelle il fallait suivre, Avoir la vie éternelle. Il était la vérité. Alors, c'est quoi la vérité ? La vérité est toute une révélation qui vient de la parole de Dieu. Vous voyez. Et la vie. Vous voyez. Quand il dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand il parle de la vie, C'est parce qu'il est vivant lui-même. Vous voyez. Il est vivant. Pour être vivant, Pour être vivant, Il faut suivre cet homme. Vous voyez. Celui qui dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie en son temps. Vous comprenez ? Alors, Si la personne est le chemin, la vérité et la vie en son temps, Il faut suivre la personne, Là, forcément, pour avoir la vie éternelle. Vous voyez. Quelqu'un ne peut pas être mort, Il dit, Je suis la vie. Non. Tu es déjà mort. Tu ne peux pas être la vie. C'est lorsque tu es vivant. Et tu peux donner la vie, Que toi, les hommes, peuvent plus croire en toi. Vous voyez. Quand Jésus fraîchait sur la terre, La vie. Pour avoir la vie éternelle, Il fallait croire au prophète messager vivant, Qui s'appelait Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez. Au temps de Paul, il fallait croire à Paul. Pourquoi ? C'est parce que Paul était le chemin, la vérité et la vie en son temps. Au temps de prophète Irénée, Il fallait croire au prophète Irénée. Pourquoi ? C'est parce qu'il était le prophète messager vivant, Le chemin, la vérité et la vie en son temps. Vous voyez. Au temps de Wesley, John Wesley était le chemin, la vérité et la vie en son temps. Au temps de William William Branham, Il était le chemin, la vérité et la vie en son temps. Vous voyez. Maintenant, aujourd'hui, Le prophète Cacou Philippe est le chemin, La vérité et la vie en cette génération. Aujourd'hui, pour aller au ciel, Il ne faut pas être musulman. Il ne faut pas être catholique, Prothésique, évangélique, Chequina, assemblée, dédiée, néo-apostélique. Vous voyez. Il ne faut pas être dans la religion, Mais c'est de venir au prophète messager vivant de ton temps. Pourquoi ? Le prophète messager vivant, Il est le chemin, la vérité et la vie en son temps. C'est lui qui peut vous donner la directive. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire les jœufs de Dieu en ton temps ? Vous voyez. C'est le prophète messager qui a les paroles de la vie éternelle. Alors pour être sauvé, Il faut forcément que tu crois en ce prophète messager qui est en train de prêcher. Vous voyez. Quand la Bible dit, Quand Jésus lui-même était venu, Vous voyez. Avant qu'il ne vienne, C'est une nance qui est venue l'annoncer. Il dit à la vieille Marie que tu enfonteras un enfant qui s'appellera. Le nom c'était Jésus. Quand Jésus était venu, Son nom c'était Jésus. Vous voyez. Mais puisqu'il vivait à Nazareth, Il attribuait maintenant le nom. Vous voyez. Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il venait, Son nom n'était pas Jésus-Christ de Nazareth. Mais aujourd'hui, Les catholiques, Ils peuvent se lever, Dix ans, Je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Salut celui qui est le chemin, La vérité et la vie. Vous voyez. Jésus n'a pas dit, Je serai le chemin, Je serai la vérité, Je serai la vie. Mais Jésus a dit, Je suis au présent, Le chemin, La vérité et la vie. Après Jésus, Il y a eu la protopole, Le prophète messager vivant de ton temps. Vous voyez. Donc, Acts chapitre 13, Verset 47, Il a dit, Car le Seigneur nous a remandés ainsi, J'étais établi pour être la lumière des nations, En fin que tu sois en salut jusqu'au bout de la terre. Le verset 48 dit, Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, Crou, Vous voyez. C'est là que je s'entends que, Le prophète Paul, En son temps, Il était le sommet, La vérité et la vie. En son temps, Pour aller au ciel, Il fallait croire et suivre ce prophète messager vivant, Qui s'appelait Paul. Vous voyez. Paul, Il me pouvait dire, Dans Galaxie, Ça peut dire les versets 20, Que Jésus crucifiait en Christ, Ce n'est plus moi qui vis, Mais c'est le Fils qui vit en moi. Donc, Paul, En son temps, Il était le prophète messager vivant, C'est lui seul qui avait les clés du royaume des cieux, C'est lui seul qui était le chemin, La vérité et la vie en son temps. C'est lui seul, Il fallait croire pour faire, Pour accomplir la volonté de Dieu en son temps. Vous voyez, Le prophète messager vivant, Lorsqu'il vient, Il va pas, Il va fraterniser avec les religieux de son temps. Il va condamner toutes, Les pratiques sataniques en son temps. Vous voyez, Les religions, Puisque, La religion n'a jamais sauvé, Et la religion, La religion ne sauve pas, Et la religion ne sauvera pas. Vous voyez, Aujourd'hui, Il y a la religion musulmane, Aujourd'hui, Il y a la religion, Ce qu'on appelle le christianisme. Vous voyez, Ça, Ça ne peut pas sauver. Vous voyez, Si, Toi tu sais que la religion peut sauver, Alors tu peux t'approcher là, Et me prouver, Par A plus B, Que la religion peut sauver. Parce que, Quand nous, Quand nous fuyons, Dans l'Ancien Testament, La religion n'a jamais sauvé. Et même quand nous venons aussi dans le Nouveau Testament, La religion n'a jamais sauvé. Pour être sauvé là, Il faut croire toujours à un prophète messager vivant de ton temps. Et lorsque tu es dans la religion, Tu es dans la division, Tu n'es pas dans la vérité. Lorsque toi, Tu t'en vas te coucher. Remarquez, Tous ceux qui sont dans les religions, Vous les musulmans, Malgré les cinq priés, Malgré que vous priez, Nuit et jour, Toute la journée, Vous priez. Mais lorsque quelqu'un s'envoie se coucher, Et qu'une fois, Tu viens s'asseoir sous lui, Et qu'il ne peut pas brousser le corps, Il veut crier, Mais il n'arrive pas. Vous voyez, Il veut faire des mouvements, Mais il n'arrive pas. Lorsque tu manges en rêve, Tu t'embole en rêve, Tu fais de l'amour en rêve. Vous voyez, Tu es souvent traumaté dans ton sommeil, Immobilisé dans ton sommeil, Tu as des maladies inquiétables, Des plaies inquiétables, Que la médecine ne peut pas guérir. Lorsque toi, Tu es à ça, Lorsque tu t'en vas te coucher, Et que tu as ses rêves parés, Ce sont des panneaux de signalisation, Que Dieu est en train de te montrer, Que le chemin que tu as emprunté, Le chemin de l'islam, Que toi tu as emprunté, Il faut quitter sur ce chemin. Ce n'est pas le chemin de la vie éternelle. Quand tu meurs là-bas, Tu es mort, Sur le chemin des nègres romains. Vous voyez, Idem que les catholiques, Vous les catholiques, Les protestants, Les évangélistes, Lorsque vous allez partir vous coucher, Et que vous avez des rêves là, Vous voyez, Tu manges en rêve, Tu fais des rapports section en rêve, Et lorsque tu meurs dans ça, Tu es mort sur le chemin des nègres romains. Car la parole dit, Le chemin de celui qui existe est doux et paisible. Lorsque tu es juste, Donc ton chemin sera doux et paisible. Lorsque tu t'en vas te coucher, Tu vas dormir tranquillement comme un bébé. Mais lorsque tu es dans la division, Et que quand tu meurs, Tu vas aller en enfer, Alors, Tu vas dormir et tu vas manger en rêve. Tu vas faire des rapports section en rêve. Vous voyez. Donc ça là, Ce sont des panneaux de signalisation, Que Dieu vous montre, Que vous n'êtes pas sur le vrai chemin. Vous n'êtes pas sur le chemin resserré et resserré. Donc si tu veux être sur le vrai chemin, C'est de venir au prophète messager vivant. Quand l'unité de la foi ne se trouve pas autour d'une église, Autour d'une mosquée, Autour d'une religion. Mais l'unité de la foi, C'est autour d'un prophète messager vivant en une génération. Vous voyez. Alors, Pour discerner ce prophète, Pour discerner le fils, Il faut chasser un prophète messager vivant de ton temps. Vous voyez. La parole dit, Vous connaîtrez la vérité. Et que la vérité vous affranchira. Vous voyez. Qu'est-ce qu'on attend par là ? La parole dit, Que tu connaîtras la vérité, Et que la vérité te rendra libre. Puisque toi, Tu es dans l'islam, Tu ne connais pas la vérité. Lorsque tu t'en vas te coucher, C'est toi qui vas faire des palaves en rêve. Vous voyez. C'est toi qui vas manger en rêve. Alors tu n'es pas libre. Et lorsque tu vas mourir, Tu ne peux jamais aller au ciel. Quand il est dit, La sainteté est dans laquelle il ne verra le Seigneur. Donc, Pour aller voir le Seigneur, Il faut être saint comme Dieu lui-même. Pour aller au ciel, Il faut vivre dans la sainteté. C'est la sainteté qui peut amener quelqu'un au ciel aujourd'hui. Vous voyez. Et le seul vrai chemin qu'il faut emprunter pour aller au ciel, C'est celle du chemin d'un prophète messager vivant. Et lorsque tu vas rejetter ce prophète messager vivant, Alors tu mourras sur le chemin de l'égard romain. Et lorsque tu meurs sur le chemin de l'égard romain, Sorsque tu ne verras jamais Dieu. Pourquoi ? C'est parce que tu n'es pas mort dans la sainteté. Tu n'es pas mort sur le chemin d'un prophète messager vivant. Vous voyez. Le chemin que Dieu trace, C'est un prophète messager vivant. Lorsque Dieu a vu l'Égypte, Quand on parle de l'Égypte, On parle de l'Afrique. Lorsque Dieu a vu l'Égypte, Nous étions dans l'égard romain. Qu'est-ce que les Égyptiens ont fait ? Ils ont crié à l'éternel. Et maintenant, Le tenet Dieu a entendu vos prises. Et puis, Il vous a suscité un sauveur aujourd'hui. Vous voyez. Il vous a suscité aujourd'hui un sauveur. La Bible dit, Dans Matthieu, Le verset 6, Il l'a dit, Mais au milieu de la nuit, Il se fit un cri. Voici les points sociaux, On s'en rend compte. Donc, Le rite, Il publie un message. Vous voyez. C'est le sauveur là qui va venir vous émettre ce message. Ce sauveur que Dieu nous a envoyé aujourd'hui. C'est lui là qu'on appelle le prophète messager vivant qui s'appelle Capo Philippe aujourd'hui. Vous voyez. Il y a été dit. De la même manière que Marie a conçu miraculeusement sans connaître d'homme. De la même manière que Moïse a reçu dans les états tout ce qui s'est passé à la création. Alors toi, aujourd'hui, ce 24 avril 1993, Toi aussi, tu as reçu les paroles de la vie éternelle. Vous voyez. Et au temps marqué, tu comprendras et tu enseigneras ce que tu n'as pas appris afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Vous voyez. C'est un prophète seulement. Il faut croire pour avoir la vie éternelle. Lorsque tu rejènes le prophète messager vivant de ton temps et tu meurs, tu n'auras pas la vie éternelle. Vous voyez. Tu mourras dans les garhements et tu iras en enfer avec cela. Vous voyez. Pour être sauvé, c'est toujours un prophète messager vivant. C'est comme ça que Dieu a toujours assis. Le chemin qui mène au ciel, c'est le chemin d'un prophète messager vivant. Ce n'est pas le chemin de l'islam. Ce n'est pas le chemin du christianisme. Vous voyez. Ce n'est pas le chemin des bouddhistes. Vous voyez. Ce n'est pas le chemin des religions. Le chemin qui mène à Dieu aujourd'hui, c'est le chemin du prophète Capou Philippe. C'est lui seul aujourd'hui qui peut te montrer le chemin à laquelle il faut suivre pour aller au ciel. Et lorsque tu ne vas pas écouter cet homme, lorsque tu vas rejeter cet homme, tu vas commettre les mêmes sujets que les égyptiens. Les gens qui étaient en Israël, ils ont fait. Vous voyez. Tu vas commettre les mêmes sujets que les pharisiens. Ils ont rejeté le prophète messager vivant de leur temps. Pour cela, ils n'ont pas été sauvés après leur mort. Vous voyez. Pour aller au ciel, c'est un prophète messager vivant. Vous voyez. Il faut qu'il ait un vivant sur la terre. S'il n'est pas vivant sur la terre, alors il n'y a pas de sagesse. Quand la sagesse nous dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Vous voyez. Si vous êtes intelligents, la parole, la sagesse nous dit, un chien qui est vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Nous tous, nous savons que le lion est plus puissant que le chien. Vous voyez. Alors, la sagesse, tu crois. Un chien qui est vivant, il est mieux qu'un lion qui est désamant. Alors, on attend ici, un prophète messager vivant est mieux qu'un prophète qui est désamant. Alors, aujourd'hui, si tu es dans l'islam, tu suis un prophète qui est désamant. Alors, tu es dans le chemin des nègres romans. Vous voyez. Il faut suivre le prophète messager vivant de ton temps. Il faut suivre le prophète messager vivant de ton temps. C'est le prophète messager vivant de ton temps qui est la bouche de Dieu. C'est lui qui révèle les secrets de Dieu en son temps. Vous voyez. La parole dit, oh, le Seigneur, l'Éternel, Dieu ne fera rien sans qu'il me révèle. C'est secret à ses serviteurs, les prophètes. Les secrets de Dieu, là. C'est à ses serviteurs, les prophètes, seulement. C'est le prophète qui connaît nos secrets de Dieu. Pour aller au ciel, il faut croire au prophète messager vivant de ton temps. Vous voyez, le chemin qui peut amener quelqu'un au ciel aujourd'hui. En cette génération, c'est le chemin du prophète messager vivant qui s'appelle Taku Philippe. Et lorsque tu vas rejeter ce prophète messager vivant aujourd'hui, tu meurs dans une religion. Tu iras simplement dans le chemin des nègres romains. Et tu ne verras jamais Dieu. Pour aller au ciel aujourd'hui, il faut emprunter ce chemin aujourd'hui qui est tracé. Ce chemin aujourd'hui qui est le prophète messager vivant. La vie éternelle qui est aujourd'hui, Taku Philippe. Lorsque tu crois aujourd'hui en ce message, tu meurs, tu auras le vrai chemin. Tu vas emprunter le chemin qui est serré et resserré. Aujourd'hui, le chemin qu'il faut emprunter, c'est le chemin du cri de minuit qui est aujourd'hui le prophète messager vivant. On prêche souvent son message. Ce prophète-là qui s'appelle Taku Philippe. Pour aller au ciel aujourd'hui, pour emprunter le vrai chemin aujourd'hui, il faut croire en son message. Et lorsque tu rejeter son message, tu meurs dans une religion. Tu auras qu'à emprunter le chemin des nègres romains. Et lorsque tu empruntes le chemin des nègres romains, tu ne verras jamais le Seigneur. Donc, ce que ça vient à vous dire, c'est ça. Donc, vous avez écouté le chemin qui mène à Dieu. Alors, je pense que chacun de vous ici présents a peut-être quelque chose à dire par rapport à cela. Peut-être que tu n'es pas d'accord. Tu dis, oh, ça là même, c'est quoi ça encore? C'est les histoires que vous venez raconter ici. Mais c'est la vérité de notre temps. Ce que vous avez entendu, c'est la vérité de notre temps. C'est la vérité de notre temps. Vous voyez, si tu as des préjugés, si déjà, toi, tu ne cherches même pas à savoir qu'est-ce que les autres disent. Tu ne cherches même pas à savoir pourquoi ceci leur dit ça. Tu ne cherches même pas à comprendre pourquoi ils tiennent tel langage. Tu ne cherches même pas à comprendre pourquoi ils nous disent ceci. Pourquoi? Tu dois te poser la question là. Pourquoi ceci leur dit ça? Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce que nous disons, ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé de lui-même. Ou bien, il a mangé le matin, et puis il dit aujourd'hui, je vais parler, exemple. Non. Ce n'est pas parce que lui, il est intelligent. Oh, il a beaucoup étudié. Oh, il est super. C'est un souvenir. Non. Mais un jour, il était sous le chantier de construction. C'est là-bas, Dieu lui a parlé. C'est là-bas, Dieu lui a appelé. C'est là-bas, Dieu lui a dit. Lève-toi, va et parle. La parole que toi, tu ne veux pas prêter attention, là. La parole que toi, tu ne veux même pas écouter. La parole que vous, vous ne voulez même pas écouter. Voici ce homme. Qu'est-ce que lui, il a reçu? Il ne connaissait pas Dieu. Un fait de Dieu, il n'était pas du temps. Il ne savait même pas prier. Alors, dans une vision, Dieu lui a parlé. Dieu lui a donné un message pour vous. Vous, les Guinéens. Vous, habitants de Sophonia. Dieu lui a donné un message pour que toi, tu puisses entendre ça afin d'être sauvé. Le chemin, tu mènes à Dieu. Alors, cet homme, vous voyez, je ne sais pas, les hommes que vous, vous sauvez, pourquoi, il parle de la part de Dieu? Peut-être parce que il n'y a pas de travail. Donc, il se transforme maintenant en chèque. Comme il n'y a pas de travail, vous voyez, les jeunes gens, les jeunes gens qui sont devenus des justages aujourd'hui. Il n'y a pas de travail. Donc, où est-ce, où est-ce là? C'est business. Il y a l'argent dedans. Il y a l'argent dedans. Les écoles de madrassas, on va les construire. Il y a l'argent dedans. Tout de suite, ils vont louer des bâtiments, des étals. Ce que je dis là, ce sont des réalités, tu sais très bien. Donc, ce n'est pas quelqu'un parce que c'est l'argent, il sèche. Non, 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 non. Je dis bien, il était dans les sentiers de construction. C'est là-bas que Dieu lui a parlé. Quitte là-bas, va et parle, Oswald. Ce n'est pas comme